Ils viennent notamment de la Côte d'Ivoire, de la Turquie, du Togo et du Bénin, les douze lauréats de la 18e nuit des trophées du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest Roscao. Ces lauréats identifiés dans les catégories médias, bien-être social, leadership féminin, bonne gouvernance et diplomatie témoignent de l'engagement des membres du Roscao à continuer d'oeuvrer pour la paix, l'enracinement de la démocratie, la bonne gouvernance dans les pays membres et dans toute l'Afrique. Pour la nouvelle ambassadrice chargée des affaires politiques, paix et sécurité en Afrique du Roscao, la mission est très claire. En tant qu'experte avérée du domaine et eu état à mes recherches et analyses antérieures sur les menaces et les impasses séculaires en Afrique en général, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, j'ai une bonne lecture des enjeux géopolitiques planétaires et leur impact sur les stratégies de développement du continent. Dans ma désormais mission d'accompagnement, de consultation, de conseil, pour une contribution efficace du Roscao européen et des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, je m'engage à ne faire aucune économie de mon expertise et de mon énergie pour la réalisation de cette mission d'où. Le Roscao, qui est une association des organismes symboles lucratifs, est actif principalement en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest et couvre un total de 16 pays sur le continent. Le ministère de la justice et de la législation, en tant que ministère de tutelle des organisations de la société civile au Bénin, maintient son cap d'effort quant à la promotion d'un environnement favorable aux objectifs qui soutiennent la création de ce grand projet sous-régional. Mesdames et messieurs, ma fierté est grande d'être témoins de cet événement historique de rencontres et d'échanges entre les pays membres du réseau d'une part et d'autre part, de la remise des trophées aux meilleurs acteurs de la société civile. En mentalité de la représentante du gouvernement, je voudrais exhorter les initiateurs à davantage une pratique vertueuse, à une bonne collaboration avec les acteurs étatifs. Les défis ainsi que les violences électorales et politiques en Afrique amènent le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest à mettre en relief l'importance que revêt la mise en place d'une déclaration de paix dans les pays membres. Nos pays ne sont pas stables politiquement et économiquement faits. Vous comprenez que sans la paix, on ne peut rien avoir. Sans la paix, évidemment, nos économies vont s'éteindre. Les violences ne vont pas permettre à nos enfants de faire une bonne scolarisation. On n'aura pas de comptables et l'Afrique va mourir. Est-ce qu'on peut faire l'Afrique ? Non. Donc, que nos enfants soient sers. Nous sommes une Afrique forte. Donc, c'est le terme de l'édition. Nous avons l'institut. Les acteurs qui souhaitent beaucoup de courage aux hommes politiques de l'Afrique. Beaucoup de courage à la société civile de l'Ouest. Nous sommes venus, le Bénin, le Bostao pour 16 pays. Et nous ne sommes pas dépassés au hasard. Pour que ce dépassement-là puisse servir à nous faire le Bénin pour une paix au bout de ces élections de l'Ouest. Conscient que sans la stabilité politique, la paix et la sécurité, la démocratie risque d'être compromise. Et par ricochet le développement socio-économique, le Roscao appelle les États africains à plus d'engagement dans la lutte contre les conflits électoraux et la violence politique. Cette déclaration va faire avec nous, il existe, dans les 16 pays de l'Afrique ou l'Ouest. Par nous, en mettant les deux pays qui ne sont pas de l'Afrique ou l'Ouest, le Tamero, nous avons fait l'adhésion au sein de l'organisation. Donc, nous, vous savez qu'à partir du 2023, il y a plusieurs pays qui vont attendre les élections, que ce soit les élections municipales, que ce soit les élections communales. Et vous savez, ce qui nous amène toujours à la guerre ou à la conflit des élections. Un appel est donc lancé au cours de cette cérémonie à tous les acteurs impliqués dans le processus électoraux en Afrique pour que chacun joue au mieux sa partition pour une paix et un développement durable sur le continent.